Dresser le tableau de variation de la fonction racine carrée x racine de x, x varie de 0 à plus l'infini et racine de x est toujours strictement croissante. Cela veut dire que si a est inférieur à b, alors racine de a est strictement inférieure à racine de b. Et cette chose doit nous rester en tête tout le temps. On peut même dire que a inférieur à b équivaut à racine de a inférieur à racine de b, évidemment dans les conditions que a et b sont positifs ou nuls. Sinon c'est surtout cette inégalité n'a pas de sens. Racine de nombre négatif n'existe pas, ou autrement dit n'est pas un nombre réel. Retenez de point de vue mnémotechnique, ou bien d'ici vers la droite on rajoute ce signe, ou bien de droite de la gauche on enlève ce signe. Et ça c'est la clé pour divers exercices. Par exemple, si je veux comparer racine de 5 et racine de 5,7, je ne sais pas combien ça a fait entre les deux, mais cette inégalité qu'on ne connaît pas, elle est équivalente à 5, le même signe, 5,7. Le même signe. J'ai enlevé tout simplement racine. Qu'est-ce que vous en dites ? Qui est plus petit que qui ? Évidemment, ça c'est vrai. Du coup, ici on a aussi ça. Constatez bien, je répète, on n'a rien fait d'autre que rajouter racine à ce nombre-là. Et pareil, qu'est-ce que vous dites ? Racine de 2 et racine de 5,5 équivaut à comparer 2 avec 5,5. 2 est plus petit que 5,5 donc racine de 2 est plus petit que racine de 5,5. Une autre racine de 50 est 7. Ce nombre n'est pas écrit comme racine. C'est ça qui est drôle. Je vais l'écrire comme racine. À la fin de 7, j'ai écrit racine de 49. Maintenant, je compare racine de 50 et racine de 49. 49 équivaut à 50 et 49. Qui est plus grand ? 50. Donc, pareil, même signe. Et pour finir, racine de 10 sur 3 et racine de 2,7. Qui est plus grand que qui ? Ça, c'est équivaut à comparer 10 sur 3 avec 2,7. 10 sur 3, c'est comme dans le film l'épreuve de 3,33333. Bien sûr que c'est plus grand que 2,7. Du coup, ici, j'ai strictement ça. Et voilà comment on résout des inégalités faciles avec l'emploi de la fonction racine carré. On va résoudre quelques inéquations. Que quitte a ? L'inéquation, c'est 2 inférieure ou égale à racine de x qui est inférieure ou égale à 3. Avec quoi ces inégalités ou ces inéquations sont équivalentes ? L'astuce, c'est d'écrire tous les nombres comme racine. Parce que racine de x, il est là, autant mettre racine partout. Alors, à la place de 2, j'écris racine de 4 inférieure ou égale à racine de x, inférieure ou égale à la place de 3, racine de 9. Et comme tout à l'heure, je rappelle, a inférieure ou égale à b équivaut racine de a inférieure ou égale à racine de b. Parce que la fonction racine carré est strictement croissante. Et alors, j'enlire les racines équivaut 4 inférieure ou égale à x, inférieure ou égale à 9. J'ai trouvé la solution de ces inéquations x appartient à l'intervalle 4, 9. Alors, faites-moi pour le b, 4 inférieure ou égale à racine de x, inférieure ou égale à 5. De nouveau, partout des racines, racine de, à la place de 4, racine de 16. Inférieure à racine de x, inférieure ou égale à racine de 25. Les racines disparaissent, 16, inférieure à x, inférieure ou égale à 25. X parcourt l'intervalle 16, 25. 25 inclus et 16 exclut. Petit c, petit c, petit c, racine de x, inférieure à 9. De nouveau, il manque racine ici, racine de x, inférieure à racine de, à la place de 9, racine de combien ? 81. La même règle, x inférieure à 81. En écrivant pas avec l'intervalle, s égale à l'intervalle, attention, x doit être positif. Donc, ça commence à 0, inclus, et puis jusqu'à 81, exclut. Bien constaté, je répète, dès que vous avez un x sous la racine, n'oubliez pas que toujours, dans ce cas-là, x doit être positif ou nul. C'est pour ça qu'ici, x ne peut pas être plus petit que 0. Quand on a cette condition, x inférieure à 81, on n'oublie jamais que x doit être positif ou nul. Et pour le petit d, pour le dernier schluck, racine de x supérieure à 1, de nouveau équivaut à racine de x supérieure à 1, racine de 1, rappel que 1 c'est racine de 1, équivaut à x supérieure à 1. Et voilà, 4 petites équations avec racine de x et avec le sens de variation de la fonction racine carrée en question.